Avortement, hystérie et république des juges Vous pouvez bien sûr approuver cette vidéo, vous pouvez la partager aussi largement que possible et vous pouvez la commenter. Rest in peace, Roe vs. Wade L'arrêt de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique qui étendait le droit d'accès à l'avortement à toute la fédération n'est plus, il a été révoqué par cette même juridiction. L'hystérie s'exporte facilement. Des manifestations ont eu lieu aux USA pour protester contre cette décision. En France aussi, avec pour revendication d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement, d'en faire un droit fondamental. Aurore Berger, Judas en jupon, jadis biberonné en politique par le catholique Jean-Frédéric Poisson, a annoncé le dépôt d'une loi constitutionnelle en ce sens, approuvée par la Macronie. Toute la Macronie ? Non. Sauf François Béroux, merci à lui, qui questionne l'opportunité d'une telle mesure. Aucun des partis, ayant des élus au Parlement, n'envisage de remettre en cause le droit à l'avortement. Et François-Xavier Bellamy se faisait lyncher médiatiquement pour simplement oser dire qu'il faudrait en réduire le nombre. Il faut dire que lancer le mot « avortement » est le plus sûr moyen de déclencher des hystéries collectives, par exemple sur les réseaux sociaux. Une lecture politique possible, la Macronie fera feu de tout bois pour tenter de dégager des consensus éphémères afin de démontrer sa capacité à gouverner malgré son absence de majorité. Peut-être que ce droit à l'homicide intra-utérin sera effectivement inscrit dans notre Constitution. Tant pis pour la cohérence avec l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » ratifié jadis par la France. En ces temps rouéliens, tous les individus sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Est-il possible de suggérer publiquement ici de considérer cette nouvelle décision de la Cour suprême pour ce qu'elle est, la renonciation de juges à écrire eux-mêmes la loi qu'ils sont censés seulement lire pour l'appliquer ? Rendre au Parlement élu de chaque État fédéral le pouvoir de légiférer par eux-mêmes n'est-il pas plus démocratique que d'imposer, via une jurisprudence fédérale, une loi uniforme ? Bref, aux États-Unis, la République des juges recule d'elle-même, consciente d'en avoir trop fait par le passé, au mépris de la subsidiarité structurelle voulue par les pères de leurs nations et les institutions de ce pays. Si seulement les très corrompus Conseils d'État, Conseils constitutionnels et Cours européennes des droits de l'homme pouvaient en faire de même ? Billet paradoxal Jean-Pierre Michel, gauchiste patenté, expliquait « Ce qui est juste, c'est ce que dit la loi. Voilà, c'est tout. » Et la loi ne se réfère pas à un ordre naturel. Elle se réfère à un rapport de force à un moment donné. Et point final, c'est le point de vue marxiste de la loi. Fin de citation. Et puis, François Mitterrand et son « Méfiez-vous des juges, ils ont tué la monarchie, ils tueront la République. » Faut-il être tenté de les laisser faire, tant notre République est corrompue ? Et pourquoi mettre à la place ? Ou la République n'aura-t-elle pas besoin des juges pour mourir ? Ni fleur ni couronne. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr approuver cette vidéo avec un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi la commenter et la partager aussi largement que possible. Et vous pouvez vous abonner. Merci, bonne journée ! Merci. Merci.